Salut à tous, Tottenham épisode 1, et en fait c'est l'épisode 11 bien sûr pour mon entraîneur qui avait démarré sa carrière à la Roma. On va enclencher le mode reconstruction du côté de Tottenham qui doit se faire coûte que coûte une place dans le top 4 de première ligue parce qu'il faut à tout prix retrouver la ligue des champions. On est sur une saison 2022-2023 qui est un vrai défi et on sort d'une saison quasi parfaite à la Roma avec, je le remontre, le but de l'année. Pour moi c'est évidemment le but de Zagnolo en finale de la ligue des champions. Voilà, c'est pas le plus beau, mais c'est le plus important. Et dans la foulée donc, le projet de déménager à Tottenham qui prend forme avec un long chemin de croix quand même pour arriver à enfin avoir le contact avec les dirigeants. Une vingtaine de jours, j'ai trouvé ça très très long, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps et qui notamment ont fait que certains joueurs ont échappé. C'est comme ça, il faut l'accepter et puis on va faire avec ce qui est disponible. Ce qui est disponible justement, c'est 45 millions environ, mais je vais vendre des joueurs. Je vais dégraisser, je vais récupérer pas mal de budget transfert. Je vais aussi investir sur des joueurs en lesquels je crois, mais avec toujours en tête mon système. Mon système, quand même, a priori, on va rester. D'ailleurs c'est la philosophie un peu du club. On va rester sur quelque chose en 4-2-3-1 avec, ben oui, il va falloir avoir des latéraux corrects. Il va falloir surtout avoir de bons éliers et un milieu de terrain qui archi-domine ou qui en tout cas fait mal à l'adversaire. Et tu sais, c'est difficile en Première Ligue avec les véritables machines de guerre qu'on aura en face de nous. Vous avez vu notamment le départ de Serge Aurier. Enfin, il y a des choses qui sont arrangées avant même qu'on arrive. Et du coup, l'effectif de départ de partie 2019, on aperçoit quelques joueurs emblématiques de cette équipe. Ben, vous allez voir qu'il va être chamboulé. Alors, il ne va pas être chamboulé au 1er juillet parce qu'il m'a fallu un peu de temps pour mettre en place certains transferts. Par contre, le retour affectif de Gareth Bale en fin de contrat au Real, ça c'est juste pour être là et pour vendre des maillots. Parce qu'il ne jouera pas beaucoup. Non, mes cibles principales sont déjà des joueurs disponibles à ce stade de la partie. N'oublions pas que les tout meilleurs ont déjà été pris et sont verrouillés au niveau contractuel par de très très grands clubs. Donc, on ne peut pas les prendre comme ça. Je vais ainsi aller chercher Declan Rice, le milieu défensif Declan Rice anglais. Je vais payer une blinde, mais je suis certain que j'aurai retour sur investissement. Ce sera ma première pièce capitale au milieu de terrain. Et il sera, vous l'avez entreaperçu, entouré par quelqu'un qui arrive juste après. Là, c'est notre Elie. Je recrute du côté de Dortmund Sancho. Sancho me plaisait énormément. Je paye cher, mais c'est normal. Il faut aller chercher ce joueur-là. Ça coûte très très cher. Je vais vendre quelques joueurs ensuite. Alors, je vais rester toujours avec 8 anglais formés en Angleterre. Comme ça, je ne me pose aucun problème de compatibilité au niveau des inscriptions en Coupe d'Europe. L'autre arme de milieu de terrain, c'est Stefano Sensi de l'Inter. Il vient compléter la doublette avec Rice. Et Sancho va jouer sur une aile, a priori à gauche. Je vais aussi m'attacher à vendre le mieux possible des joueurs comme Vukcevic, comme Kriatsov. Voilà, qui, en fait, si on s'applique un peu, il y a moyen d'en tirer pas mal d'argent. Aussi, Sonne, Sonne a 29 ans. J'ai choisi plutôt de tourner la page. Et Milan m'a fait une très très jolie proposition. On a pas mal travaillé là-dessus. J'ai sacrifié Winks, mais c'est parce que j'ai d'autres idées en tête par la suite, toujours pour ce qui est du recrutement. Après, on va essayer d'aller chercher comme ça des joueurs qui peuvent représenter un potentiel. Pierry, là, comme ça. Je suis obligé de ressigner Bergwijn, le Hollandais. Mais c'est pas dit que je le garde très longtemps. Ça, c'est pas encore fait. J'ai encore des doutes sur certains postes. Évidemment, j'ai pas tout compris tout de suite. Par contre, la très très belle affaire, c'est Dembele. Barcelone, ça se passait très très mal. Et je l'obtiens pour 25 millions. Ce qui est rien pour un talent comme Ousmane Dembele. Donc là, on fait une immense affaire sur l'aile droite. En tout cas, c'est là que je pense, moi, le faire jouer. Je prête le jeune Briggs, qui est assez prometteur. Donc, c'est bien. Il va aller s'aguerrir du côté de QPR, Queen's Park. Donc, ensuite... Ah ouais, juste avant le début de championnat, qui approche, parce qu'on est en 2022. Il y a la Coupe du Monde qui joue l'hiver. Alex Meret, qui est le gardien Tottenham, l'avait acheté du côté de Napoli. Donc, il est devant Lloris dans la rotation. Tiens, Lloris va démarrer l'année. Vous voyez ici notre budget. En fait, j'ai encore plus d'argent que ce que j'en avais au départ, parce que j'ai beaucoup vendu. Je peux donc encore recruter à ce stade-là les objectifs. Vous les connaissez. C'est le top 4. La première ligue commence déjà. C'est le top 4, évidemment, l'objectif en championnat. Et essayer de briller en Europa League. Et peut-être aussi en Cup. Parce que la FA Cup, c'est quand même une compétition à part. C'est la plus prestigieuse de toutes les coupes nationales, pour moi en tout cas. Le championnat démarre du côté de Newcastle. Tiens, on avait fait affaire avec Newcastle sur Declan Rice. Et on commence directement là-bas. Alors, c'est vrai que, bon, j'ai mis Lloris. Du coup, j'aime beaucoup Hugo Lloris. En plus, je suis un grand amateur de Hugo Lloris. Ça me fait plaisir que Meret soit blessé au début. Au moins, ça permet de faire jouer Lloris. Même si, honnêtement, il est à 35 ans. Il est plus vers la fin que vers le début. On a un joli jeu là, à une touche de balle, pour ouvrir le score du côté de Newcastle, pour ce premier match. Et je vais essayer de bétonner derrière. Je vais essayer de bétonner pour conserver ce score. Et puis, en fait, il va se passer le petit truc de Football Manager là. C'est Will Hughes, qui va nous comme ça, nous planter un joli centre en retrait. Très belle action de Newcastle, qui égalise 1 par 2, qui arrache ce match nul. Bon, et bien voilà. On perd deux points d'entrée. Bon, je ne crois pas que ce soit non plus dramatique. Il ne va pas falloir en perdre trop non plus, tout le temps. De toute façon, je vais observer tout le temps le comportement de Manu, de City, bref, Liverpool et Chelsea, de nos rivaux, pour voir si le projet se passe bien. Regardez, j'ai recruté aussi en défense centrale. Je suis allé chercher... Ah, ça c'est la nostalgie. Quelqu'un qui, à l'origine, est de Rome, hein, mais j'ai cherché au Milan. C'est Romagnoli, qui devrait normalement apporter des garanties, des cas 3 étoiles. Je suis certain de le faire monter à 3,5 en l'alignant, en lui donnant confiance, en lui parlant, en le faisant performer, en ayant une spirale de victoire aussi, que j'espère. Qui peut démarrer ici même, peut-être, contre West Ham, réception. En plus, on recevra aussi dans la foulée, on recevra Burnley. Et en fait, eh ben, pas facile, West Ham. Je gagne à la dernière minute, sur un coup franc de Cherki. Cherki, ce jeune espoir du football français, qui est à l'Olympique Lyonnais. C'est un jeune, très très jeune. Il a 19 ans, là, dans la partie. Il est hyper jeune, Ryan Cherki. Et il est à Tottenham. Donc là, pour le coup, c'est une pépite que le jeu a acheté. Et franchement, c'est pas mal. Je complète ma charnière avec quelqu'un que j'adore, Christian Romero, de la Juve. Donc, on irait vers une charnière à terme, Romagnoli Romero. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Il va falloir que je bosse encore sur les latéraux. Que je bosse peut-être sur le gardien, une fois que Lloris ne sera plus là. Le milieu, c'est très bien. En attaque, il y a Harry Kane. Je crois pas qu'on puisse faire mieux que Harry Kane, sur Football Manager, ou même en football tout court. Pour ce qui est d'un avance-centre, en tout cas, il est très 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 fort. J'aime bien Lo Celso. Je le positionne derrière l'attaquant. Dele Alli, pour le moment, s'endubant. Et Sancho brille dans ce match, ici, contre Burnley. C'est aussi intéressant d'avoir comme ça des bons matchs dès le début, qui nous permettent de prendre confiance. Ça va être aussi ce que je vais espérer de l'Europa League. C'est-à-dire mettre des cartons, faire jouer aussi les joueurs qui jouent moins, pour créer cette spirale. Et vous avez vu, tiens, Manu qui est battu à Chelsea sur un choc au sommet, déjà, de Première Ligue. City aussi, qui a souffert du côté de Newcastle. Arsenal, qui perd des points. C'est pas mal, tout ça. Et puis, j'ai été obligé de céder aux sirènes du Real Madrid, qui m'a proposé une offre. Je n'avais pas voulu vendre, Eric, d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, d'ailleurs, il n'est pas formé en Angleterre. Il est formé au Portugal, du côté du Sporting, où il avait vécu ses jeunes années. Voilà. Ça, c'est un petit latéral gauche que je recrute. Ah, il ne me coûte pas trop cher. Donc, au pire, si c'est une erreur, on le revendra. On a beaucoup de possibilités de business, il faut dire, du côté de l'Angleterre. Même un joueur acheté 12-15 millions et qu'il s'avère un flop, on est presque sûr de le revendre, apparemment. Donc, ce n'est pas bien grave, si jamais ça ne s'avère pas correct. Oui, je ne suis pas content au niveau des latéraux. Attendez, on va quand même se concentrer sur le match, parce que c'est un déplacement à City. C'est un premier choc, là. Cette année, premier choc d'importance pour Tottenham, que ce déplacement à Man City, il faut faire face, comme ça, à cette équipe qui a tendance à nous étouffer. Je vais faire rentrer, évidemment, mes remplaçants. Je décale Sancho, dans ces cas-là, sur la droite. Et, ben, 0-0, à la limite, moi, ça me va. Le 0-0 me convient. Donc, on va voir si on ne pourrait pas essayer de le tenir, ce 0-0. C'est un bon résultat du côté de City. Ne pas perdre, déjà, c'est un exploit. Et, en fait, on va être vernis, puisque, regardez, Sancho, notre recrut, qui va déjà claquer un but, juste capital, dans les arrêts de jeu, ou à peu de choses près. Victoire de ce fait de Tottenham, du côté de City. On tape d'un très, très grand coup, quasiment d'entrée. Ça fait plaisir. Toujours Lloris dans les cages. Et, ben, ouais, Meret va revenir, là. On va pouvoir passer le flambeau. Mais, gros, 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 gros coup. Et puis, là, il y a un tour de... Alors, c'est la Carling Cup avant, c'est la Carabao de nos jours. Donc, en gros, la Coupe de la Ligue. Et, en Coupe de la Ligue, ben, mine de rien, on va souffrir. On va souffrir. Et il faudra miser sur un tout petit but, comme ça. Ici, qu'on a aperçu, voilà. C'était Ndombele qui marque ce but-là. J'ai fait tourner, bien évidemment, dans cette compétition, qui n'est pas réellement un objectif. Là, on va avoir le tirage au sort de la passe de poule. Ça, c'est important. Je reparlerai de mes rotations après et de ce qui peut être considéré comme une équipe A et une équipe B, en tout cas, dans cette toute première saison du côté de Tottenham. On hérite d'un groupe quand même assez sympa, avec Schalke Nolfi, avec le Betis-Séville également. Petit club suisse aussi de Lucerne pour venir compléter. Donc, ce n'est pas non plus très difficile. Mais, voilà, il va falloir essayer de prendre cette première place dignement. Tiens, duel au sommet ici. Liverpool s'est incliné du côté de City. Et on a droit à un déplacement à Watford. Tiens, Watford, ce n'est pas le club d'Anton John, ça ? Donc, ça ne se passe pas si mal que ça. Vous voyez ici, bam, un petit but de la tête. On aime ça. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. C'était le bon vieux 1-0 des familles, avec une équipe quand même qui aura plus cadré et qui aura plus fait le tir cadré que nous. Et on s'impose quand même, on sauve le 1-0 là-dessus. De toute façon, je pense que c'est dans les victoires 1-0, comme ça, que beaucoup de choses se jouent. Je reviendrai dessus. La Juve qui s'intéresse à Alderweireld, ça, ça me questionne parce que je sais que le gars a 33 ans. Il n'a plus qu'une année de contrat. Et honnêtement, prendre entre 11 et 16 millions sur un joueur comme celui-là, même s'il est historique. Et même si ça fait mal de laisser partir. Il n'est pas anglais non plus. Je vais décider de le laisser y aller. Mais ce n'est pas grave. En fait, ça va me permettre d'envisager d'autres pistes en charnière. Puisque Alderweireld, de toute façon, il aurait été en joueur de rotation. Il n'aurait pas joué beaucoup. La Juve veut me donner de l'argent. Comme j'ai d'autres projets de renforcement de l'équipe, à ce stade, j'accepte. J'aurais vraiment pu refuser. On avait les moyens financiers de refuser une telle offre. Voilà, on voit que sur la dynamique de groupe, il y a des choses qui commencent à se préciser. Récapitulatif, des gros transferts anglais sur ce mercato-là. Manu qui démarre la journée suivante par une victoire à Newcastle où nous avions juste fait match nul. Tottenham qui bat Everton ou qui se fait embêter. Regardez-moi ça. Bam ! Et voilà, c'est signé Sensi. Sensi qui, honnêtement, c'est le moment de parler de l'efficacité de mes recrues. Est-ce que c'est vraiment des gens dont je suis satisfait ou est-ce que je pense m'être planté ? Ça va faire 2 à 1 à l'arrivée là-dessus. Je pense que l'axe Rice-Sensi, déjà, il va apporter quelque chose. Parce qu'au milieu du terrain, c'est excessivement... Quand vous n'avez que 2 mecs, puisque je situe l'Ocelso un petit peu plus haut, et sur les ailes, par contre, voilà, 2 plutôt bons joueurs, ça reste encore à définir, en fait. Est-ce que je titulaire est Cherki ou pas ? Cherki, c'est un monstre. Cherki, c'est un petit Léo Messi, en vérité. Là, dans la partie, je veux dire. Il râle, il est jeune. Il ne faut pas lui mettre trop de pression. Il a commencé à faire des comparaisons comme celle-là. Mais par contre, là, il est monumental. D'ailleurs, je vais sortir du banc. Peut-être que ça fera râler certains. Mais voilà, moi, j'ai établi une petite hiérarchie. Après, elle peut aussi être bousculée, cette hiérarchie. On va faire un petit 0-0 à Schalke, en passant. OK. Ce n'est pas un drame. Donc, ce que je crois, c'est qu'en charnière, déjà, j'ai installé des choses que je voulais. Cette rotation à 3 entre Torres, mais surtout Romagnoli et Cristiano Romero, elle paraît tenir la route, plus que tenir la route. Et au niveau du milieu des terrains, il y a une complémentarité qui commence à se faire avec Rice et l'ami Sensi. Mais avec un homme, par exemple, auquel je n'aurais pas nécessairement pensé, qui joue un rôle super important dès lors qu'il y a besoin d'un peu de soutien. C'est le dénommé Skip, milieu de terrain anglais, en fait. Skip. Il est très fort. Il est très fort, Skip. Et il nettoie tout. Il est pas mal en récupérateur, donc ça permet en plus d'avoir des petites options tactiques. Ndombele fait de bonnes entrées, pour être honnête. Je l'utilise en titularisation plutôt sur l'équipe. L'équipe B, entre guillemets, celle qui joue en Europa League. Parce que je mise vraiment tout ce début de partie sur la première ligue. Tout pour le championnat. Là, on voit, par exemple, qu'on fait une mauvaise affaire du côté de Brighton. Ce qui nous fait rester dans le top 3-4, mais quand même. Quand même mauvaise affaire. Bon, ça arrive. Mais vous voyez, il n'y en a qu'un, en fait. Les gardiens, je change. C'est quasiment un match sur deux. Parce qu'en fait, Meret, pour lequel j'avais des a priori favorables, ne me fait pas une immense impression. Hugo Lloris, qui est un petit peu moins bien noté, en fait, n'est pas beaucoup moins fort. Loin s'en faut. Donc, dans ce cas-là, j'aime beaucoup Hugo. Donc, voilà. Vous voyez que les gardiens inversent, parfois, se trouvent. Bon, c'est Lucerne. Il ne faut pas non plus se prendre pour d'autres. Parce qu'on a battu 3-0 Lucerne avec une équipe remaniée. Donc, voilà. Ndombele skip, pas mal. En solution bis au milieu. Et puis, si jamais le calendrier s'intensifie en fin d'année, il y aura toujours l'opportunité de remixer un peu tout ça. Pour avoir un terrain tout petit peu plus homogène. Faire du skip sensi sur certains matchs. Faire du rice and ndombele sur d'autres. Voilà. C'est des pistes. Moi, je sais quand même privilégier la fraîcheur, mais pas trop non plus. Je préfère encore une superstar à 92% selon les matchs, que nécessairement tout le monde à 100% ou presque avant de démarrer. Ce n'est pas non plus l'obsession du niveau de forme avant un match. C'est quand même la valeur du joueur qui compte avant toute chose. Et puis après, il y a le problème toujours des latéraux, que j'évoquais en début. Je suis plutôt agréablement surpris par Semedo et Ryan Sessegnon. Par contre, il faut savoir que derrière, on est vraiment juste en rotation. Il ne faut pas qu'il y ait une énorme blessure, sinon ce sera la pagaille. Ce sera la pagaille. Et devant, ce qui est clair, vous voyez, de ça se dégage quoi ? Il y a un gardien de but, probablement, à recruter. Il y a des latéraux peut-être à étudier. Même si, encore une fois, Semedo et Sessegnon ne déméritent pas. Il y aura, par contre, un bon milieu de terrain. Il y a pas mal de possibilités, déjà, avec les joueurs actuels. Donc, peut-être l'accent au niveau des dépenses sur le mercato qui suivra, ou sur l'été qui suit. Peut-être plus mettre l'accent sur des dépenses de l'ordre de ce que je disais juste avant. Peut-être latéral. Trouver un latéral, j'en ai un en ligne de mur, là. J'ai un allemand, Katen quelque chose, là. Katen Arts, ou je ne sais pas, que j'essaye de draguer, mais ça ne marche pas. Et il est cher, en plus. Il y aurait une piste, aussi, qui m'emmènerait vers Gianluigi Donnarumma du Milan, pour essayer de régler un petit peu ces problèmes-là. Puis après, il y a un rêve un peu malade, total, mais qui est que, et si on allait sur un dossier comme Mbappé ? Mbappé, qui, à ce moment-là, de la partie n'est pas intéressé, mais qui, si je fais une bonne saison, sera intéressé. Auquel cas, il faut que je garde vraiment tout mon argent pour envoyer la blinde totale autour des 200, 250, que sais-je, millions, pour taper un transfert de malade. C'est une piste. C'est une piste. Faire jouer Kane, Mbappé, du coup jouer à deux devant, ça peut s'étudier. Mais, en plus, on peut, moi aussi, faire jouer Mbappé sur le côté. Donc, c'est des choses qu'on peut voir, parce que, justement, ça m'amène à l'aile droite, sur laquelle il n'y a personne qui se dégage réellement. Et étant donné que Dembele a des débuts très difficiles chez nous, que Pavone n'est pas mal. Pavone n'est pas mal, d'ailleurs. Voilà. Ça tombe bien. Pavone est intéressant, mais pas non plus le mec dont on se dit qu'on ne peut rien faire sans lui. Il y a un hollandais Bergwijn qui est relativement polyvalent, qui peut aussi apporter. Sancho, je le préfère à gauche, pour être franc. Mais à gauche, c'est quoi ? C'est le terrain de jeu favori de Ryan Cherki. Et puis, j'aime beaucoup Dele Alli, parce qu'en plus, il est un peu emblématique. Bon, que dire d'Harry Kane ? De ce fait, vous comprenez, je suis un peu pris entre plusieurs feux. Elle est pas mal, celle-là. C'est ce qui est en train de se passer, là. C'est le premier choc à domicile, pour le coup, là, pour cette équipe. La réception de Liverpool, un match qui se tend un peu, avec le temps. Avec le temps qui passe, mais quand même une vraie domination. Et A, pour le coup, là, pour moi, c'est une première victoire assez significative. But des deux ailiés, en plus. C'est amusant. Belle opération au classement, parce que battre un des quatre gros, c'est toujours une vraie opération au niveau du classement. Donc, ouais, vraiment pas mal. Alors, on va retrouver cette équipe de Liverpool quelques jours plus tard, mais en Coupe de la Ligue. Donc là, c'est sûr que par rapport à la Coupe de la Ligue, moi, j'ai zéro objectif. Donc, je vais juste essayer d'envoyer une équipe remaniée, comme vous le voyez. Une équipe remaniée, mais compétitive. Mais une équipe un petit peu remaniée qui aura pour ambition de ne pas prendre une branlée. Un, tout simplement. Et donc, voilà, ça part mal. Ça démarre mal avec but de manée, d'entrée. Un, zéro pour Liverpool. Et, oh bah tiens, on va même avoir la chance, regardez. Pam ! Dégalisé, ici. Comme quoi, mine de rien, des fois, quand on n'attend pas grand-chose d'un match. Encore le petit Argentin. On n'attend rien d'un match, des fois, il peut se passer des choses. On va donc se retrouver à un partout, alors qu'en face, ils ont mis une équipe très compétitive. Donc, on n'est pas mal du tout. À voir quelle option. Moi, je choisis quand même toujours l'option de tenir le score. Ça me paraît être le meilleur truc ici. Essayer de tenir face à cette équipe. Et on va aller au tir au but. Il n'y a pas de prolongation. Pas de prolongation. On va au tir au but directement. Et, et, et. On en a raté un. Et ouais, victoire de Liverpool. Victoire de Liverpool, c'est Dembélé, justement, qui a raté. C'est dommage, c'est dommage. Dembélé a raté son tir au but. Élimination de Carabao Cup. Et comme ça, ça fait un sujet en moins. Et on essaiera une autre année de la gagner, je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'intéresse, après la trêve internationale, c'est plutôt ce déplacement à Chelsea. Alors celui-là, tactiquement, je l'étudie. Et je vais vous raconter ce que j'ai pensé. Déjà, Chelsea, ils ont Joao Félix. Joao Félix, il joue sur l'aile gauche. Donc, ce que j'ai fait, c'est déjà demander à Semedo un traitement tout particulier sur Joao Félix. Et ça, on peut dire que ça va plutôt fonctionner. Pour le reste, je me suis déjà dit qu'à la base, vu l'équipe de Chelsea, qui est intéressante, hein. Elle est intéressante parce qu'elle est évolutive. Ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent encore progresser, en fait, à ce stade-là. De ce fait, je me suis déjà dit 0-0 serait pas mal. 0-0 serait bien. Du coup, j'ai joué de façon relativement défensive. Parce que je pense ne pas avoir les moyens de tenir le combat offensif, si vous préférez, avec cette équipe-là, à ce stade de la partie. Je pense que j'ai besoin de me renforcer un petit peu, notamment, sur les postes latéraux, pour pouvoir vraiment tenir la dragée haute aussi offensivement à une équipe comme celle-ci. Vous voyez, j'applique le même traitement de l'autre côté parce que je me méfie aussi de leur autre élie, en l'occurrence. Donc, à la mi-temps, on vient encore un petit peu renforcer le plan béton, le plan parpaing. Voilà, à l'image de la redescente de l'Ocelso pour jouer peut-être plutôt en 4-5-1 avec un milieu défensif devant la défense. Donc, il ne faut pas dire que ça se passe mal. Il faut même dire que ça ne se passe pas mal du tout. On est à l'approche de la 80e, et regardez ce but. Je prends le but casquette de ouf, où mon gardien a vraiment craqué, complètement craqué, mérette. Il dégage au pied un centre qu'il aurait dû prendre à la main. Bref, c'est l'aléatoire du jeu qui fait que, voilà, on va concéder ce but. Après, je repasse du coup en offensive totale. Mais ça ne suffira pas. Et donc, voilà, comment on s'incline du côté de Chelsea sur ce premier choc défavorable, du coup, dans cette prise de fonction à Tottenham. Chelsea qui, du coup, nous prend la première place. Bon, après, ce n'est pas grave, ça va être encore long. On voit qu'Arsenal a battu Manchester City, notamment. Il y a comme ça des petits points qui sont perdus par les uns ou par les autres, ici ou là. Et ça, à chaque fois, c'est hyper important. Je scrute chaque résultat à chaque journée de championnat. Parce que je sens bien que ça pourra peut-être se jouer sur des détails à l'arrivée. Il n'y aura jamais une avance monstrueuse pour nous. Dans le meilleur des cas où ça se passerait bien, on restera toujours à portée de fusil. C'est pour ça que, du coup, je me suis dit, bon, attention, soyons vigilants et surtout ne maltraitons pas les rendez-vous contre des équipes supposées inférieures. Là, c'était une première mi-temps un peu délicate pour nous face aux bêtises sévilles dans le quatrième match d'Europa League à ce stade-là. Et la fin de match, par contre, va être savoureuse. Regardez, bam ! C'est un externe du droit que Ryan Cherky va nous donner la victoire sur un coup rencontré de Gareth Bale que j'ai fait rentrer un petit peu pour l'occasion. Il ne joue pas beaucoup. Il est en statut de remplaçant en cas de crise. Il a signé avec ce statut-là, ce qui veut tout dire déjà à la base. Gareth Bale n'est pas venu pour être le Gareth Bale d'avant. Il est juste venu pour être là. Voilà, tout simplement. Parce que c'était affectif. Liverpool qui s'incline à Watford. Il y a de la surprise dans l'air. Il y a de la surprise dans l'air. Et ce qui fait que le déplacement du côté des Wolves prend encore plus de relief. Là, il faut gagner. Il faut gagner. Mais ça va être la guerre de tranchées. Parce que ce match va être très serré. Il va y avoir beaucoup de fautes. Pas mal de cartons. Et on va s'imposer. Vous avez vu le premier but qui était horrible. Deuxième but, par contre, qui est plutôt joli. Très beau travail de Sancho pour nous permettre de mener 2-0 à la mi-temps. Alors ça, c'était vraiment une mi-temps que je trouvais aboutie, en fait, pour mon équipe. Mi-temps aboutie. Et derrière, il y a comme ça ce but de Lo Celso. Pour le 3-0, c'est pas mal. Franchement, c'est plus que pas mal d'aller gagner ce match-là. Regardez, vous voyez, la possession a été équilibrée. Les tirs cadrés ont été équilibrés. Arsenal perd 2 points pendant ce temps-là. Donc, ouais, bonne affaire là encore sur cette journée sur United qui est devant nous. On a maintenant un cinquième match d'Europa League. Je vais aller au bout, là, jusqu'à la pause internationale à côté de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, on fait toujours tourner. On espère toujours qu'Ousmane Dembele va se réveiller. Par exemple, il n'a pas encore marqué le moindre but à ce stade-là avec nous. Il n'a pas marqué. Il n'a pas beaucoup provoqué de choses offensivement. Il est vraiment en mode traumatisme, en fait. Traumatisme lié à un très, très mauvais passage du côté du Barça. Pour ça aussi qu'on l'a récupéré à 25 millions. Ce qui n'est pas très cher en soi. Attention, ce match est difficile. Ce match est difficile. On est en train de... Oh là là, quelle chance ! D'Eleali, qui nous permet sur pénalty d'arracher la victoire à toute dernière minute, voire même dans les arrêts de jeu. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui permet, au passage, de s'adjuger, là, déjà, avant le sixième match, la première place du groupe en Nopali. Bon, très bien. Là encore, pas de quoi frimer. On a pris ce qu'on devait prendre. C'est tout. Il n'y a pas plus à dire. Vu les ambitions qui sont les miennes avec cette équipe, je ne vais pas être là à sauter au plafond parce qu'on a terminé premier le groupe d'Europa League somme toute à la portée de Tottenham. Non, ce qui compte, c'est plutôt ensuite la réception de Leicester. Alors, la réception d'une équipe dangereuse. Leicester, on sait que c'est une bonne équipe. Ben, regardez. Oh là 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 ! C'est pourri ! Oh, c'est pourri ! Heureusement que Kane arrondit ses fins de mois. Et le deuxième but, c'est évident aussi. Il a juste le mérite d'exister. Kane arrondit son petit bilan avec des buts un peu volés par-ci, par-là. Mais au niveau comptable, il ne marque pas beaucoup. Si vous avez compté depuis le début de l'épisode, je ne pense pas que ce soit ce que vous avez fait de manière prioritaire. Le mec, avec que ça va faire de compter les buts de Kane, il faudrait un supporter incroyable de Kane pour ça. Non, mais je vous le dis, on va finir l'épisode, on va être à 8 buts en 20 matchs. Ce qui n'est pas phénoménal en soi pour Harry Kane. Après, on verra le bilan à la fin et on tirera les conclusions. Vous avez vu, il y a Lo Celso ici qui accède à un statut supérieur au niveau du groupe. Tant mieux. On a les gens qui sont convoqués pour la Coupe du Monde. Alors, il y a quelques petits oubliés, c'est triste. Mais je crois que de toute façon, il y en aura toujours des mécontents. Et puis, on termine assez tranquillement notre campagne du mois. Donc là, octobre, début novembre. Début novembre, surtout, par un déplacement à Lucerne. Lucerne, où l'ami Ryan Cherky va se faire plaisir ici. Oh, le mec, il est inarrêtable. Il est inarrêtable, en mode course de 40 mètres, frappe, bam, voilà. Réglé, ici, c'est la même, mais pas par Cherky. Voilà, joli. Signé Dele Alli, donc Dele Alli aussi. Mais en fait, c'est pratique parce que Dele Alli et Ryan Cherky et là, pam, ça c'est pour Bergwijn en aboportant sur une bonne remise de Gareth Bale. Donc en fait, en fin de match, les pauvres craquent complètement Lucerne. Bon, là encore, il n'y a pas non plus des conclusions immenses à tirer, mais Ryan Cherky et Dele Alli sont des énormes remplaçants. en vérité, la danse de config, du coup, il mérite d'être titularisé à plein de moments. Dès que je peux, je les titularise et sinon, je reste quand même sur ce qui est parti pour être mon équipe type de cette année. Tottenham, donc devant Schalke, All-Fear, c'est le classement final de Stupul, on se qualifie, le tirage au sort, c'est pas pour tout de suite, apparemment, il reste pas grand chose à jouer là, j'ai pas grand chose à jouer, regardez, il y a eu de la contreperf ici, on est sur une journée essentielle, défaite de City, Liverpool qui a piétiné également, de ce fait, le déplacement chez quelqu'un qui lutte contre la relégation, il y a samedi Zunder, c'est marrant, retrouvaille avec le joueur de la Roma que j'avais vendu le premier été, chez FN United joue la relégation pour ne pas descendre et franchement, ils vont nous mettre à l'amende, ils vont nous mettre à l'amende, ça va être beaucoup de souffrance, regardez, pénalty a raté en première mi-temps pour Harry Kane, on aura même une mauvaise surprise en fin de première mi-temps, mauvaise surprise constituée par une blessure, vous allez voir de qui, malheureusement, c'est Jadon Sancho qui malheureusement se fait mal tout seul, regardez, voilà, dommage, alors j'espère que ça ne privera pas de la coupe du monde parce qu'il pouvait vraiment être dans le groupe à voir, à voir, en tout cas, du coup, je fais rentrer ce qu'il faut pour essayer de pallier à cette absence, Harry Kane très mal noté sur ce premier mi-temps parce qu'il a raté un pénalty, c'est quand même une catastrophe et puis surtout en face, honnêtement, ils font jeu égal, ils existent, ils existent pas mal, ils résistent, ils sont vraiment à prendre en compte, ils se comportent, comme doit se comporter une équipe qui joue pour ne pas descendre et du coup, je vais tenter mon Vatou, je vais tenter mon Vatou en fin de match par, une fois n'est pas coutume, un système un peu déséquilibré mais supra-offensif sur lequel j'associe Ali en pointe avec Harry Kane et en priant, en croisant les doigts pour que ça se débloque et ça va se débloquer, ça va se débloquer, Harry Kane va comme ça sur une magnifique remise trouver la lucarne opposée donc, on rebascule dans un système un peu moins offensif mais un peu moins, c'est tout, parce que quelque part sur des fins de match comme ça avec le niveau des joueurs qui sont les miens, on peut se permettre de jouer de manière assez agressive en fait. donc prise, breaking news, la prise du championnat à la trêve et pour Tottenham, Tottenham vire en tête à la trêve donc on retrouvera la première ligue dans l'épisode prochain mais pas avant deux mois dans la partie, fin décembre, je vous ai mis les tableaux récultés pour ceux qui aiment bien les stats et tout, qui aiment bien savoir ce qui se passe, aussi mes stats défectifs, ici où on peut se rendre compte que il n'y a presque que des satisfactions si ce n'est que Dembele a du mal à se lancer et que Poulsen est back à Yoko, heureusement que je n'ai pas payé cher et que je peux revendre honnêtement, mais ce n'est pas grave, de toute façon on ne fait jamais d'omelette sans casser des oeufs, les objectifs ne changent pas, il va falloir faire le mieux en éliminatoire le mieux possible et rester top 3, top 4 en première ship, première ligue maintenant, donc voilà, Tottenham, Hotspurs, épisode 1 qui est en fait un épisode 11 de la carrière de ce fameux entraîneur, c'est terminé, je vous dis à bientôt pour la suite, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada